Être à 9 sur 10 même si tu es obèse, est-ce que c'est possible ou pas ? Bon, ça va être le sujet de la review d'aujourd'hui. Juste avant de commencer, je te rappelle que tu peux accéder à toutes les idées business qui vont correspondre à ta personnalité. Tu auras un petit formulaire à remplir, c'est complètement gratuit, ok ? Tu vas remplir ton formulaire par rapport à ton expérience, tes passions, tes qualités, etc. Et après, on t'envoie un email directement et tu auras exactement les idées business qui te correspondent avec toi avec plusieurs conseils. C'est gratuit les gars, ok ? Donc passons directement à la review. So if they're 400 pounds, why can't they be a 9 ? Who rates the woman's beauty, the man or the woman, in society ? I mean, we get off how we feel about ourselves. No one cares about no one's feelings. The reason why a 400 pound woman can never be a 9 is because there are true 9s. If I feel like I'm a 9, you're gonna feel me like I'm a 9. I could feel that I'm a billionaire. You're gonna reciprocate that ? That's why I really think you're a billionaire. I don't think you're gonna think I'm a billionaire when I pull up in a Honda Civic. Do you think that the 400 pound girl respects herself, yes or no ? If I was 400 pounds, I'd love me. Okay. So how could you love yourself when you're obese and you don't care about your own health ? Some people are born like that. No, no one's born like that. Everything we eat is all based off calories. So if you go on a calorie deficit, meaning that you are burning off more calories that you're putting in, you will lose weight, right ? If you are not burning off more calories that you are putting in, you will gain weight. It doesn't matter if you have high cholesterol, diabetes, if you have thyroid problem, all this stuff, hereditary, all this stuff that goes out the window because choice dictates everything. So the 400 pound woman, she does not respect herself because she chose to get herself to a point where she's obese and unhealthy. Just la question, je trouve ça incroyable. Comment ça se fait qu'une meuf qui est en surpoids ne peut pas être un oeuf ? Just ça, je ne comprends même pas la question en fait. À partir du moment où les gens font des commentaires ou donnent des conseils et ne prennent pas en compte qu'on est sur un marché du dating, ça veut dire qu'il y a une offre et une demande. Ça peut peut-être heurter ton feeling, mais c'est la vérité. À partir du moment où tu commences à te poser des questions, à te dire « Ouais, moi je suis un oeuf » sans prendre en compte ce que le genre opposé recherche chez une femme, est-ce que tu as les qualités que recherche un homme chez une femme ? Et vice-versa. Est-ce que tu es un homme qui a les qualités que recherche la femme ? C'est comme ça. On est tous en compétition. Donc, ce n'est pas genre « Moi, je décide d'être un oeuf ». C'est comme « Moi, je décide d'être un oiseau ». On est dans le même truc. Comme « Je me sens oiseau ». « Ah ben voilà, je suis un oiseau. Donc du coup, je vais faire une chirurgie esthétique et je vais mettre des plumes ». Il va dire « Vas-y, c'est de voler pour voir après quand tu auras fini ta chirurgie ». C'est pareil en fait. Tu décides que tu es un oeuf. Et il a très bien répondu. Il a dit « Ouais, ben moi, je sens que je suis un milliardaire ». « Ah ben, tu auras beau sentir tout ce que tu veux, avoir le feeling de tout ce que tu veux, tu ne seras pas un milliardaire ». Et je trouve ça vraiment ridicule de mettre tellement en avant ce que l'on ressent par rapport à la réalité. Tu auras beau ressentir que le ciel, il est rouge, il sera quand même bleu. Donc non, il n'y a pas de « Ma vérité », il y a « La vérité ». Donc tu auras beau ressentir en étant une femme obèse, tu auras beau ressentir le fait d'être un oeuf, ce n'est pas une réalité. Alors je sais que c'est dur ce que je dis, oui, mais c'est la vérité ou pas ? Moi aussi, il y a des choses, j'ai des défauts. Si jamais on me dit des choses qui ne sont pas bien chez moi, ben oui, ça va faire mal. Mais est-ce que c'est parce que ça fait mal que ça veut dire que ce n'est pas bien ou simplement parce qu'on m'a dit ça, je me dis « Ben maintenant, peut-être il faut que je travaille sur moi pour pouvoir m'améliorer ». Aujourd'hui, il ne faut rien dire à personne et laisser les gens dans une situation qui n'est juste pas réelle en fait. Ils vivent comme ça dans un monde fantastique, ce qui n'est pas vrai. Une femme obèse ne sera jamais un 10, ne sera jamais un 9. Les 9 et les 10, c'est les modèles en fait, c'est les mannequins. Donc maintenant, je sais que tellement ils mettent des douilles tellement loin que maintenant ils font même genre mannequins, modèles larges. Mais vous ne voyez pas que c'est une douille ? Comment on ne peut pas voir ? Alors j'imagine que la douille passe bien parce que du coup, vu que tout le monde ment, les hommes mentent parce qu'évidemment que les femmes obèses arrivent à rentrer en intimité avec des hommes. Et les hommes, ils vont leur dire, ils vont leur mentir, ils vont dire « Oui, non, moi j'aime les femmes comme toi avec de la viande, etc. » Ils vont dire un truc comme ça, mais ce sera toujours court terme. Elles ne vont jamais réussir à avoir un engagement long terme avec ces gars-là. Et après, elles vont se dire « Ouais, mais les gars, ils sont tarés de toute façon, ils sont tous fous. » Voilà, elles vont me mettre la faute sur le gars. Donc oui, ce que je dis, ça ne fait pas plaisir, je l'entends et je comprends. Mais mentir, c'est une situation qui en plus va te poser des problèmes sur la santé plus tard et qui ne donne pas de résultat en fait. À quoi ça sert en fait ? Donc aujourd'hui, tu es récompensé de mentir. C'est ouf, hein ? Aujourd'hui, tu devrais dire pour heurter pas le feeling des gens, tu peux être obèse et tu peux être indice. Si tu es un mannequin, tu n'as pas besoin. Tu es aussi belle qu'une femme qui fait attention à ce qu'elle mange et qui va à la salle de sport. C'est pareil. Voilà. Toi, tu n'as rien besoin de faire. Tu n'as pas besoin de faire plus d'efforts qu'elle. Voilà. Donc en fait, là, on est en train d'encenser la médiocrité. Ah, voilà, je l'ai dit. Ah, là, je l'ai dit. On est en train d'encenser la médiocrité. Parce que je me rappelle, il y avait une petite vidéo qui avait buzzé sur Instagram, un short que j'avais fait où les gens disent « Ouais, de toute façon, tu ne comprends pas. Un ananie, c'est une maladie. Comme si c'était une maladie. C'était, je ne sais pas quoi. C'est psychologique, c'est super chaud, c'est dur. Tout ça, la vie est dure. Moi, je ne sais pas. On a tous... Hé, c'est dur. Ce n'est pas compliqué. Plus tu manges et moins tu dépenses en calories, plus tu vas prendre du poids. Comme le gars, il l'a expliqué dans la vidéo. Plus tu dépenses en calories et moins tu manges, plus tu vas maigrir. Et quelle que soit hérédité ou pas, quelle que soit tout ça, quelle que soit. C'est juste la logique, c'est juste mathématique. Donc, est-ce que c'est dur de perdre du poids ? Oui, c'est dur. Parce que ça demande de l'investissement, mais comme tout en fait. Comme créer son business en ligne, persévérer et faire de l'osé, ça c'est dur. Jouer en NBA, ça c'est dur. Être footballeur professionnel, ça c'est dur. Tout est dur pour avoir du succès. Tu voudrais être une bonne base, mais sans rien faire. Mais ça n'existe pas. Sans faire d'effort. Mais ça n'a aucun sens. Le monde d'une manière générale, respecte et admire les gens qui font des choses, qui demandent de l'investissement, qui demandent des sacrifices, qui demandent des efforts. Mais toi, tu voudrais avoir tout ça, respect, tout ça, admiration, sans rien faire. Mais les autres filles qui font attention à ce qu'elles mangent, qui ont une diète carrée, qui vont à la salle de sport, toi, tu veux les mêmes mérites. Tu veux être un 10 comme elle. Mais ça n'existe pas, ça. Souvent, les gens qui sont sur poids, ils commencent à dire, ouais, mais tout ça, c'est dur. Hé, c'est dur. Hé, moi, si je pouvais, je mangerais des McDonald's tous les jours. Je mangerais des McDonald's tous les jours. Mais parce que je fais d'efforts de ne pas le faire. Parce que je sais qu'après, je veux prendre du poids, tout simplement. Et surtout, vu que j'ai un bagouine, parce qu'avant, j'étais infirmier, et ça m'a toujours intéressé, tout ce qui est nutrition, fitness, resté en bonne santé, juste d'un point de vue santé, c'est une blague que les gens même arrivent à faire des débats sur, oui, tu heurtes mon feeling, tu ne comprends pas, de toute façon, vous ne comprenez rien, vous, c'est dur, tout ça, de perdre du poids. Mais c'est une question de vivre de mort ou de vivre bien. Je ne vois aucun avantage de ne pas faire attention à ce que tu mets dans ta bouche et de manger correctement. Renseigne-toi, il suffit juste d'aller sur Google. Donc les gens, ils font comme s'ils sont ignorants, mais c'est plus de la fénantisme. Va sur Google et regarde comment maigrir, quels que soient les antécédents que j'ai, comment maigrir ? Tu vas voir avoir un déficit calorique. Être en surpoids, ce n'est ni bon pour attirer les gens reposés, ce n'est ni bon pour ton taux de testostérone. Enfin, si tu es un homme, parce que je te le dis, au niveau du ventre, quand tu as du ventre, tu n'as même pas besoin d'être obèse. Ça, c'est dédicace, les gars. Tu n'as même pas besoin d'être obèse. À partir du moment où tu as du ventre, sache que la graisse, elle ne reste pas juste là comme ça. Non, elle se transforme en oestrogène. La kryptonite de la testo. Donc, baisse de libido et tout ce qui suit avec quand tu es en baisse de testo. Ce n'est ni bon pour la santé. Tout ce qui est diabète, hypertension, tout ce qui bouche les artères, etc. Tu as toute la collection. Et en plus, si tu rajoutes d'autres facteurs de risque, genre tu fumes, tu es sédentaire, mais tu as le jackpot. Plus tu prends la puluse et tu es une fille, tu as le cocktail explosif. Mais ça va faire des débats sur « je ne me sens pas bien quand tu dis ça, ça me fait mal quand tu me dis ça ». Si ça te fait mal et que ça te permet de prendre conscience et qu'après tu changes, tant mieux. Et si tu ne veux pas changer, tant mieux aussi. C'est cool. Mais par contre, tu ne vas pas pouvoir imposer à des gars de dire « toi, tu es un 10 » et nous forcer à dire « oui, c'est vrai, tu es un 10 ». Comme le gars, c'est un gars, mais il change en femme et il veut qu'on dise « non, maintenant c'est fini, tu ne me dis plus que je suis un homme, je suis une femme ». Non, je sais. Non, excuse-moi, tu as un truc entre les deux jambes, je sais c'est quoi, j'ai le même. Donc, je sais que là, tu es un homme. Voilà. Tu vois, à un moment donné, ils veulent tout changer. Oh là, c'est comme ça. Je suis un oiseau. Mais vole pour voir. Faut voir si tu… Pour ceux qui veulent se changer en oiseau, essaie de voler pour voir. Fais attention. Ne prends pas l'envol trop haut. Ça va faire mal. Donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi. Même si j'aime si tu as aimé cette vidéo. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec moi, tu as tout en description. J'ai mon club des 10% Zayane où je te montre toutes les stratégies pour atteindre minimum les 5 000 euros par mois. OK ? Et puis, de toute façon, tu as accès à toute une information. Donc, check ça. J'explique tout dans la description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je saisirais ton camp.